...commentaire bref et de ne pas faire de commentaire politique. Il est temps maintenant des questions orales. Chef de l'opposition officielle. Ma première question est au premier ministre. Vendredi dernier, Christine est venue à Queen's Park pour parler du salaire minimum. Elle a quatre différents emplois. Chacun d'entre eux lui permet de gagner le salaire minimum. Et même avec ces quatre emplois, elle a la difficulté de boucler les fins de mois, d'augmenter le salaire minimum à 15 $, apporterait une grande différence dans sa vie. Est-ce que le premier ministre croit qu'elle mérite d'avoir une augmentation salariale? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, à la chef de l'opposition, partout où je vais, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise, une moyenne entreprise, ils me disent que le projet de loi 148 est une politique à grand échec du gouvernement libéral qui nuit aux investissements et aux emplois. En Ontario, notre ministre du Développement économique est en train d'examiner le projet de loi 148 et a des consultations avec les parties prenantes et les investisseurs pour savoir la meilleure façon d'aller de l'avant avec ce projet de loi. Je dois vous dire que le projet de loi est le pire projet de loi pour les gens des premières lignes, les gens travaillant dans cette province. C'est pire que la taxe sur le carbone. En parlant de la taxe sur le carbone, en ce qui concerne la réduction des emplois, selon un groupe de politique, ça va entraîner 80 000 à 90 000 de pertes d'emplois, de plus des milliers qui ont déjà été perdus. Complémentaire. Monsieur le Président, si je comprends bien, le premier ministre s'en va en Alberta cette semaine et les néo-démocrates ont augmenté le salaire minimum à 15 $ dans la province. Et ce qui est tout aussi important, il augmente le nombre d'emplois, 16 000 emplois qu'ils ont créés en août. Et nous, on en a perdu 80 000 durant le même mois. Ils mènent le pays en ce qui concerne l'augmentation, la croissance du PIB. Donc, ils devraient tirer des leçons de la base. Christine est une des personnes, parmi des milliers d'autres, qui a de la difficulté à boucler les fins de mois avec son salaire minimum. Et elle aura une augmentation salariale au mois de janvier, à moins que le premier ministre abolit le projet de loi. Si le premier ministre ne croit pas qu'elle devrait avoir une augmentation salariale, quand est-ce qu'il croit qu'elle devrait en avoir une? Au premier ministre, à la chef de l'opposition officielle, nous protégeons le salaire minimum. En fait, nous n'y touchons pas. Nous allons nous assurer qu'on va attirer des investissements. Et j'ai hâte d'aller à l'ouest et de parler de la pire taxe avec le premier ministre Moos en Saskatchewan en ce qui concerne la taxe sur le carbone. Et ensuite, j'ai hâte d'aller voir Jason Kenney en Alberta, notre grand ami. par votre entremise, M. le Président, parce qu'en Alberta, il y a eu tellement une baisse dans l'économie. Je m'attends à ce que Jason Kenney puisse gagner la prochaine élection et pourra ramener de bons emplois, comme nous voulons créer ici. Il s'agit de la création d'emplois. Nous avons dit que nous sommes là pour la population et nous allons continuer de représenter leurs intérêts en assurant qu'on crée un environnement pour créer d'emplois très bien rémunérés et y arrêter la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. La dernière fois que les conservateurs étaient au gouvernement, ils l'ont protégé le salaire minimum et ils l'ont gelé pendant huit ans. Huit ans qu'ils ont gardé le salaire minimum au même niveau. Et les gens ont beaucoup souffert, ceux qui gagnaient le salaire minimum. Des centaines de milliers de gens souffrent parce que le salaire minimum fait en sorte qu'ils ont de plus en plus de difficultés. Et je la cite, on ne peut pas avoir une vie décente à Toronto ou n'importe où d'autre en Ontario avec un salaire minimum. Et je dois dire que c'est après les impôts, mais c'est encore la citation, mais elle dit qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer ses taxes. Une femme qui a quatre emplois au salaire minimum n'en a pas assez pour payer ses impôts. Elle a hâte d'avoir cette augmentation salariale. Pourquoi le premier ministre ne croit pas qu'elle mérite d'avoir une augmentation salariale? Au premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, si la chef de l'opposition officielle voudrait s'asseoir à la table ronde avec mon ministre et d'écouter les créateurs d'emplois, les petites entreprises, les moyennes et grandes entreprises que le projet de loi 148, ils vont vous dire que ça nuit à la création d'emplois, ça détruit les emplois. Nous allons aider les entreprises en réduisant les tarifs d'électricité, en réduisant le prix de l'essence et nous allons assurer que nous avons une croissance. En Ontario, nous avons vu une réduction de 300 000 emplois. En Ontario, la plus grande préoccupation, l'État de l'OIO, du Michigan, de New York, on part parce que nous allons être plus concurrentiels que tous ces États, maintenant que nous allons changer les règles. Prassez-vous, s'il vous plaît, à l'ordre, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre. Vous savez, en Ontario, en vertu de la loi, les travailleurs peuvent prendre deux jours de congés de maladie rémunérés. Est-ce que le premier ministre croit que Christine et les autres travailleurs de la province devraient être en mesure de prendre ce congé ou est-ce qu'ils veulent mettre un terme à ce congé? Le premier ministre. Nous avons été clairs. L'Ontario est ouverte aux affaires. Nous prévoyons d'excellents incitatifs pour les entreprises qui s'installent en Ontario. Nous créerons des dizaines de milliers d'emplois. Je ne vais jamais oublier ma visite à Renfrew. Le ministre des Transports, John Jakobowski, y était. J'ai vu une vingtaine de personnes handicapées qui m'ont dit que j'ai perdu mon emploi en raison du projet de loi 148. Ce sont des jeunes personnes, des jeunes adultes autistes, des milliers de personnes à l'échelle de la province ont perdu leur emploi en raison du projet de loi 148. Les étudiants ont perdu leurs emplois en raison du projet de loi 148, mais nous en créerons davantage. Nous engagerons les étudiants, les gens ayant des déficiences intellectuelles. Nous allons nous assurer de la prospérité de cette province. Ressez-vous, s'il vous plaît. redémarrer la pendule ? Question complémentaire. C'est vraiment quelque chose de régressif lorsque le premier ministre dit que satisfaire aux besoins des travailleurs est quelque chose de punitive. Il dit que l'intérêt est ouvert aux affaires, mais il ne traite pas les travailleurs avec dignité. En vertu de la loi, les travailleurs de la province peuvent s'occuper de leurs attracheurs malades tout en préservant son emploi. Est-ce que le premier ministre croit que Christine devrait être en mesure de s'occuper de son attracheur malade tout en préservant son emploi ? Je voudrais lui dire qu'il y a 385 000 règlements en Ontario qui nuisent à l'emploi. Nous avons créé une table ronde et j'encourage la députée d'en face plutôt de punir les petites entreprises. Pourquoi est-ce que la chef de l'opposition ne participe pas à cette table ronde ? Nous réduisons la bureaucratie et l'Ontario sera ouverte aux affaires. Complémentaire final. Messieurs le Président, j'ai parlé des congés de maladie, des congés d'urgence et le premier ministre n'a pas même une fois défendu les intérêts des honnêtes travailleurs de la province. Trop de gens dans cette province n'arrivent pas à joindre les deux bouts et c'était le cas lors du gel du salaire minimum effectué par les conservateurs et c'était la même situation durant l'époque libérale. Nous voulons faire en sorte que les honnêtes travailleurs puissent payer les factures, joindre les deux bouts, payer le loyer, voir sa famille. Tout travailleur devrait profiter de ces règles. Ce n'est pas l'Angleterre lors de l'époque de la Reine Victoria. c'est l'Ontario en 2018. Le premier ministre, pourquoi s'oppose-t-il au salaire minimum de 15 $ de l'heure ainsi qu'à des congés d'urgence et de maladie? Le premier ministre, Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition de l'époque du Ré, de l'époque du Ré, du NPD où 700 000 personnes ont perdu l'emploi. La dette a été augmentée de 60 milliards de dollars. C'était le début de la fin du NPD. Nous avons vu cinq années destructrices sous le NPD. Mais nous renversons la vapeur. Nous aurons énormément de prospérité dans cette province qui sera vraiment du jamais vu. Brassez-vous, s'il vous plaît. Prochaine question, la chef de l'opposition. au premier ministre. Il y a presque un an, la ministre de la Santé libérale avait annoncé que le gouvernement allait investir 100 millions de dollars pour permettre aux hôpitaux de faire face au surpeuplement lors de la saison grippale. Les patients se trouvent encore dans les corridors, mais c'est le gouvernement conservateur qui fait la même annonce. Les patients dans les corridors s'attendent à de vraies mesures de la part du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement offre une solution temporaire plutôt que de faire quelque chose de concrète pour mettre un terme à cette situation? La ministre de la Santé. Comme le sait très bien la chef de l'opposition, l'un de nos engagements lors de la campagne électorale était de mettre un terme au traitement dans les corridors. Nous avons un conseil consultatif qui nous identifie des mesures à prendre. C'est une situation à multiples facettes. Des patients d'autres niveaux de soins qui ne devraient pas être hospitalisés, devraient être logés dans des foyers et des soins de longue durée. C'était l'une de nos promesses. C'est aussi une question de créer un bon système de santé mentale et de dépendance pour que les gens en situation de crise ne devraient pas avoir recours aux urgences. Nous nous penchons sur ces questions à l'heure actuelle. Nous investissons davantage. Et en fait, après aujourd'hui, une nouvelle annonce sera faite par rapport à cette question particulière. complémentaire, peut-être que je me trompe, mais le Premier ministre vient de dire que les 90 millions de dollars ne servaient pas à mettre un terme au traitement dans les corridors. Les patients attendent des jours dans les corridors. Je l'ai vu à l'hôpital de Thunder Bay qui est à pleine capacité. Le gouvernement a offert des compressions au financement de la santé mentale à la crise des opoïdes et quel en est le résultat des gens en recours aux urgences. Est-ce que le Premier ministre croit que se servir du même plan libéral fera la différence pour les patients qui attendent dans les corridors des hôpitaux? La ministre de la Santé à la chef de l'opposition. Vous n'avez pas raison. Nous investissons davantage. Nous investissons davantage dans le système de la santé mentale et une augmentation de 3,8 milliards de dollars au cours de 10 ans. C'est une augmentation importante. Le système sera coordonné et global. Les gens auront accès à l'aide nécessaire et étant donné le fait que la saison grise ne pas s'en vient, les hôpitaux qui sont déjà à pleine capacité feront face à de nouveaux stress. Nous avons un plan à cet effet qui sera annoncé plus tard aujourd'hui. J'espère que vous aurez assisté à cette annonce. Arrêtez la pendule. Rassez-vous, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Nouvelle question, le député de Kitchener-Sud-Hespeler. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Mes commettons ont suivi de près les négociations de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Des centaines de milliers d'emplois ontariennes dépendent du libre-échange avec notre partenaire commercial le plus important. 9 millions d'emplois américains dépendent du commerce entre le Canada et les États-Unis. 400 000 personnes et 2 milliards de dollars en commerce traversent la frontière à tous les jours. L'incertitude pour nos producteurs laitiers ainsi que nos producteurs d'acier et d'aluminium nous préoccupent énormément. Le ministre peut-il nous informer comment notre gouvernement pour la population protège les créateurs d'emplois comme Toyota à Kitchener-Soud-Hespiller? Le ministre du Développement économique. J'en remercie mon honorable collègue de sa question. Et comme la députée de Kitchener-Soud-Hespiller, j'ai pu faire une visite guidée de l'usine Toyota dans sa circonscription. J'ai rencontré les travailleurs de la direction et on a été très impressionné des voitures qui sont produites. En fait, c'est une société qui a gagné énormément de prix. Les travailleurs nous ont demandé de protéger leurs emplois. C'est ça ce que fait notre gouvernement pour la population. Nous le faisons tous les jours. Récemment, on a été déçu que le gouvernement fédéral n'a pas pu mettre un terme aux tarifs sur l'acier et l'aluminium. Il y a encore du travail à faire. Le Premier ministre y sera, la députée y sera et nous protégerons les emplois des ontariens. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre de sa réponse. J'apprécie les efforts de notre gouvernement visant à protéger le secteur automobile, y compris l'usine de Toyota. J'étais très heureuse de faire une visite guidée de cette usine avec le ministre et avec d'autres députés. L'adjoint parlementaire Skelly a parlé aux entreprises et aux sociétés de la province dans cette province concernant les relations commerciales avec les États-Unis et le Mexique. Après des mois d'incertitude concernant le libre-échange, nous voyons qu'une accorde a été conclue et que nous avons défendu les intérêts des travailleurs ontariens. Le ministre peut-il nous informer quelles autres mesures seront prises à cet effet ? Le ministre. Merci. D'une part, la nouvelle à l'ALENA est bonne car on a protégé le secteur automobile plutôt des tarifs. Cependant, la loi de 1962 sur la sécurité nationale permet aux États-Unis, malgré l'ALENA, de mettre en place des tarifs punitifs sur l'aluminium et l'acier ou sur tout autre bien. européens. Donc, le gouvernement fédéral a conclu une nouvelle à l'ALENA qui a des lacunes importantes. Donc, avant de signer cet accord, le gouvernement fédéral doit s'occuper de ces tarifs punitifs. passez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée de Nékobel. La question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, pendant longtemps, les hôpitaux de la province sont en situation de surcapacité, c'est-à-dire qu'à tous les jours, des milliers de patients ontériennes se trouvent en salle de bain, en cabinet ou dans toute autre salle. on peut mettre un civière. À Sudbury, Horizon Santé Nord est en situation de surcapacité et en fait, il y aura beaucoup plus de personnes malades lors de la saison grippale qui s'en vient. L'association hospitalière a besoin d'au moins 300 millions de dollars pour s'attaquer à cette situation. La ministre croit-elle que 90 millions de dollars répartis entre des centaines d'hôpitaux nous permettra de nous attaquer à cette situation et permettra aux hôpitaux de faire face à la situation grippale qui s'en vient? La ministre de la Santé, je remercie la députée d'en face de sa question. Grand nombre d'hôpitaux en Ontario dépasse un niveau de capacité de 100% et donc les patients sont à risque en raison de la saison grippale qui arrive à grands pas. Une patient qui se fait traiter dans le corridor c'est une patient de trop. Beaucoup de ces personnes sont des personnes âgées qui méritent être traitées dans une chambre hospitalière et pour les professionnels de la santé, ils ne veulent pas dispenser ce genre de soins. Nous avons anticipé la saison grippale. Nous offrons un allègement à l'échelle de la province. Nous investissons 90 millions de dollars mais nous ferons en fait une annonce à cet effet cet après-midi. Si vous avez des questions à la suite de cette annonce, je serais heureuse de vous donner des réponses. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'hôpital régional de Thunder Bay comme bien d'autres hôpitaux est en situation de surcapacité. En janvier de l'année dernière, il y a eu 447 patients dans 375 lits, c'est-à-dire 72 patients qui se sont fait traiter dans les corridors, dans les salles de bain, dans les salons de télé, mais pas dans une chambre. La situation est encore grave à Thunder Bay. Les professionnels de la santé tentent de dispenser de bons soins dans les corridors mais soyons clairs, c'est impossible de dispenser de bons soins dans un corridor. Ce n'est pas possible. La ministre croit-t-elle qu'investir dans 1 000 lits parmi 150 hôpitaux résoudra cette crise de médecine dans les corridors à Thunder Bay? Est-ce que cet investissement permettra au gouvernement d'être prêt au nombre de personnes touchées par la grippe? La ministre de la Santé n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part, c'est quelque chose qui s'est détérioré au cours des 15 dernières années. Il n'y a pas de solution magique pour nous permettre de mettre un terme instantanément à cette situation. personne ne devrait être traité dans un corridor. C'est un problème à multiples facettes. Les gens, finalement, finissent par être aux urgences mais n'ont pas accès aux chambres hospitalières en raison des patients d'autres niveaux de soins qui ne peuvent pas retourner à la maison et en raison de manque de place dans les foyers de soins de longue durée. Nous devrions faire en sorte que les patients aient accès aux soins nécessaires. Est-ce que les mesures prises aujourd'hui mettent un terme à cette situation? Non. Nous sommes en train d'élaborer un plan à long terme en matière de capacité de résoudre de la santé qui sera mis en place au cours des prochains mois. Nouvelle question à la députée du Topical Lecture. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Notre gouvernement pour la population s'est engagé à créer et protéger des emplois ontariennes en disant au monde que l'Ontario est ouverte aux affaires. Après 15 ans d'une mauvaise politique libérale et une NPD radicale qui a soutenu l'ancien gouvernement lors de 97% des votes de 7 juin, les Ontariennes se sont prononcées. Le ministre pourrait-il nous informer quant aux détails de l'investissement récent de Spotify en Ontario? Le ministre du Développement économique. Merci, M. le Président, et merci à la députée du Topical Lecture de sa question. Notre gouvernement a été heureux de voir l'annonce de Shopify. J'ai en fait fait une visite qu'il est de Shopify. Shopify a annoncé son plan d'investir un demi-milliard de dollars dans un siège social à Toronto qui en fait créera des milliers d'emplois. Notre gouvernement pour la population est ravi que ceci se produit en Ontario. En fait, Shopify a choisi l'Ontario parmi tous les territoires de compétence du monde. Nous sommes très heureux donc que Shopify comprend très bien que l'Ontario est ouverte aux affaires et lors de la réponse complémentaire, je vais parler d'autres sociétés. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et merci de votre excellent travail pour simuler l'économie ontérienne. Au cours des dernières années, dans ma circonscription des Topical Lectures et partout dans la province, on m'a dit que la vie en Ontario sous l'ancien gouvernement est devenue trop coûteuse. C'est pour ça que nous nous attaquons à la crise des tarifs d'électricité. Nous consultons des entreprises concernant le fard administratif et nous baissons les impôts. Le ministre, peut-il nous informer quant aux investissements récents faits en Ontario? Le ministre, je remercie la députée. Je voudrais dire que Shopify fait cet investissement sans aide sociale aux sociétés de la part du gouvernement. Shopify le fait car notre gouvernement l'a rassuré qu'il y aurait moins de formalités administratives. sera plus facile de créer des emplois. L'Ontario est ouvert aux affaires et ceci comprend le projet de loi 148. Comme je l'ai déjà dit, Amazon et Instacart ont annoncé des investissements importants en Ontario. CBS a annoncé qu'il offrira une installation à Mississauga. A.G. En fait, créera son siège social à Windsor et créera plus de 400 emplois. Ces annonces signifient de bons emplois payants en Ontario et c'est une priorité de notre gouvernement. Elle nous fera en sorte que tout le monde en Ontario ait un bon emploi. député de Niagara Centre. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Parc, la semaine dernière, la vérificatrice générale a dévoilé un rapport spécial sur la conservation sur la protection de la nature dans la région de Niagara. Il paraît qu'il y a une mauvaise gestion financière et des conflits d'intérêts. Nous avons vu cette protection de la nature mettre à pied certaines personnes et il y a même eu des poursuites privées. La vérificatrice générale a recommandé d'en faire davantage pour surveiller cette entité. Est-ce que le ministre va nommer un superviseur pour mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale? Au ministre de l'Environnement, merci au député de sa question. Le comité permanent des comptes publics a demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur la NCPA suite au rapport dévoilé par la vérificatrice générale. j'aimerais remercier la vérificatrice générale pour ses recommandations. Ce sont des recommandations très équilibrées. Nous les avons passées en revue. Nous allons travailler avec les municipalités pour voir là où nous allons pouvoir mieux aider les autorités en matière de protection de la nature et nous voulons avoir les bonnes ressources. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que suite à la révision de la vérificatrice générale, les préoccupations soulevées à Niagara ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Alors, nous allons passer en revue les recommandations. Nous allons travailler avec les municipalités, y compris la région de Niagara. Question complémentaire. Merci de votre réponse. L'ancien député Cindy Forster a demandé à l'ancien gouvernement d'intervenir dans la question de l'autorité de protection de la nature. Ils se sont créés pour militer pour la protection de la nature afin de créer un équilibre entre l'environnement et le développement. Cette autorité milite continuellement pour le développement. Ce qui est vraiment déconcertant, c'est que cette autorité ne répond pas aux plaintes locales lorsque la loi fait l'objet d'une infraction. Nous avons besoin de supervision, un changement au Conseil d'administration pour s'assurer que 50 % des membres du Conseil d'administration sont des membres de la collectivité avec des connaissances. Au ministre, est-il prêt à faire ces changements et travailler pour mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale? Au ministre, pour être clair, les recommandations de la vérificatrice générale, c'est que nous devons faire du travail. J'étais heureux de voir que les autorités ont accepté ces recommandations et les mettent en œuvre. Il y a des questions intéressantes, plus particulièrement, le rôle des membres du Conseil d'administration et la façon de faire face à la situation. Nous travaillons de près avec eux et nous voulons nous assurer de travailler pour s'assurer que ces 36 autorités soient bien gérées par le gouvernement. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement économique. Au ministre, je crois que votre gouvernement fait un mauvais choix entre soutenir des petites entreprises et les travailleurs à salaire minimum. L'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure rend la vie plus abordable pour les familles et leur donne plus d'argent à dépenser dans l'économie locale, ce qui aide les petites entreprises. Et on diminue la diminution des impôts, leur offre un allègement immédiat afin de créer plus d'emplois et de payer des emplois et payer de meilleurs emplois. Et s'il veut soutenir la création locale d'emplois en s'engageant à la diminution des impôts et en augmentant le salaire minimum à 15 $ de l'heure le 1er janvier au ministre du Développement économique. Merci, M. le Président. Merci au Parti vert de sa question. Nous venons d'avoir une diminution de 1,4 milliard de dollars pour les petites entreprises avec une diminution des primes de la CESPAT. C'est le plus grand investissement que j'ai vu dans la création d'emplois. Les livres sont équilibrés à la CESPAT. Les primes vont diminuer. Le ministre du Travail me dit qu'il y a une moyenne de 30 %. Ce sont de très bonnes nouvelles. Et dans notre initiative de l'Ontario qui est propice aux affaires, je sais que M. Fédéli, le ministre des Finances, examine chaque fardeau, tout comme moi-même et mon adjoint parlementaire. Nous voulons tout faire pour rendre la vie plus facile pour les PME. La plus grande dignité, c'est d'avoir l'occasion d'avoir un emploi. Moi, je crois que votre parti le croit. Soyez de notre côté pour créer des emplois et nous ne voulons pas perdre d'emplois comme avec le gouvernement libéral précédent. À l'ordre. Rappel à l'ordre. au ministre des Transports. Repartez le chronomètre. Question complémentaire au ministre. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes demande depuis longtemps de diminuer les impôts auprès des petites entreprises en augmentant l'exemption. Et en même temps, il faut augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, ce qui donnera 2 000 $ de plus par année aux familles qui gagnent le salaire minimum. Ces initiatives offrent plus d'argent aux petites entreprises pour créer des emplois et il y aura plus d'argent à dépenser dans l'économie locale. Alors, je vous demande encore une fois, M. le Président, au ministre, est-ce que ce gouvernement va appuyer les travailleurs du salaire minimum en augmentant le salaire minimum à 15 $ tout en diminuant leurs impôts? Au ministre des Finances. Au ministre des Finances, merci beaucoup et merci de votre question. Vous savez, tout ce que nous avons accompli est pour la population. Nous apportons un allègement aux familles. Nous ramenons la prospérité à la population de l'Ontario. Comme le ministre Wilson l'a dit, nous sommes propices aux affaires. Un milliard de dollars et demi que l'on redonne aux entreprises afin de réinvestir à travers la CISPAT. Nous éliminons le programme de plafonnement et d'échange. Nous diminuons l'essence de 3,4 sous et nous allons diminuer ce taux à 10 sous. Nous diminuons les impôts aux entreprises. Nous diminuons les impôts de 8,75 % pour les petites entreprises et 20 % de diminution pour la classe moyenne. Les taux d'électricité diminuent de 12 %. Nous épargnons 790 millions de dollars sur une période de 16 ans. C'est une question de ramener un véritable allègement aux familles. Rappel à l'ordre. Repartez le chronomètre, député de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Cette semaine, nous avons appris que pour la troisième fois dans l'histoire, une femme a reçu le prix Nobel en physique. Cette femme, Docteur Donna Strickland de Guelph, Ontario. Docteur Strickland est une professeure adjointe en physique et astronomie à l'Université de Waterloo. Son travail s'est concentré sur le laser. Avec son collègue, Docteur Mourou de la France, elle a mis au point une technologie, une amplification du laser, ce qui a mené à des inventions que nous connaissons, telles que la chirurgie au laser des yeux. Docteur Strickland représente le potentiel des étudiantes et des filles ici en Ontario. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous parler de ce qu'accomplit notre gouvernement pour s'assurer que les étudiants de l'Ontario continueront à être des leaders en mathématiques, en sciences et en technologie? au ministre à la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée de Miss Saga Centre. Elle est vraiment un bon modèle pour les filles et les femmes en Ontario. Je suis fière de parler au nom du premier ministre, du gouvernement conservateur et comme ministre de l'Éducation pour reconnaître et féliciter la docteure Strickland pour son accomplissement formidable. Comme on l'a entendu plus tôt, le 11 octobre et la Journée nationale des filles et il est important de reconnaître ces modèles. Son succès est attribué au calibre des universitaires dont nous avons besoin ici en Ontario. Et dès le départ, c'est le gouvernement conservateur qui s'est engagé à offrir cette qualité d'éducation. Dans le monde d'aujourd'hui, nos besoins évoluent constamment et il est important d'offrir une éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Nous avons éliminé une méthode qui a subi un échec en Ontario. Nous avons les meilleurs enseignants au monde, mais c'est au gouvernement d'établir la base à savoir que doivent apprendre les étudiants. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, merci de votre réponse et merci pour tous vos efforts afin de s'assurer que nos étudiants puissent réussir aujourd'hui et à l'avenir. Je suis heureuse de savoir à quel point les enseignants sont importants dans cette province. De nombreux amis à moi ont choisi ce métier. Je suis fière de leur travail. Je suis heureuse de voir que dans les consultations en éducation, les parents peuvent dire au gouvernement ce qu'un enseignant a fait pour appuyer leur enfant. Les parents dans ma circonscription ont également exprimé leur intérêt pour en faire davantage pour que leur enfant soit prêt à l'avenir, surtout lorsqu'il est question de mathématiques, sciences et technologie. Je crois que nous sommes tous d'accord que les parents, les tuteurs et les systèmes d'éducation sont les meilleurs partenaires en éducation. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment le gouvernement va continuer à faire participer les parents dans l'éducation des enfants? à la ministre? Monsieur le Président, il est clair que pour préparer les étudiants à l'avenir, nous devons appuyer les enfants dès le départ chez soi dans toute la province. Notre méthode est simple, c'est une question de revenir à la base. Nous donnons aux parents des feuillets de renseignement pour qu'ils soient engagés en expliquant les attentes lorsqu'il est spécifiquement question de mathématiques. Cette feuille de renseignement explique la façon dont les parents peuvent faire participer les enfants pour apprendre les bases des mathématiques, que ce soit à l'école ou chez soi. Il y a toujours une façon d'engager les enfants dans les bases en mathématiques. Notre gouvernement croit que tous ces plans vont préparer nos étudiants à la réussite telle que le Dr Strickland. J'aimerais rappeler à tous les députés de la Chambre que nos consultations en éducation sont ouvertes. Nous accueillons les soumissions et j'encourage tous les parents et les enseignants à y participer. Prochaine question. Prochaine question. Député de Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et du Comercière. On a entendu beaucoup de discussions de ce côté-là de la Chambre, à savoir ce que doit faire le gouvernement fédéral pour appuyer nos producteurs laitiers. Mais on ne sait pas ce que ce gouvernement va faire pour aider les agriculteurs qui ont été touchés par cette entente. On parle beaucoup d'appuyer les agriculteurs, mais voici votre chance de le prouver. Est-ce que le ministre va appuyer nos agriculteurs? Au ministre du Développement économique, au ministre de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Il est clair que c'est une préoccupation grave et les impacts de cette entente auprès de nos agriculteurs. Les agriculteurs sont vraiment la charpente de nos collectivités. Et lorsqu'il y a un secteur qui a des problèmes, tous les secteurs ont des problèmes dans les régions rurales. Le gouvernement fédéral a dit qu'il allait protéger notre secteur de gestion de l'offre, de notre société. Nous avons dit qu'on serait coude à coude avec eux. Ils nous ont laissés tomber. Maintenant, le gouvernement nous a dit qu'il allait présenter une trousse de financement pour couvrir les coûts des conséquences de cette entente commerciale auprès des communautés rurales. Le gouvernement de Trudeau est responsable de faire face aux conséquences de leurs actions. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Avec tout le respect, je vous dois. Les députés de l'opposition n'ont pas la même volonté envers le Premier ministre Justin Trudeau que les autres. Au ministre du Développement économique, si le gouvernement ne va rien faire pour aider à appuyer nos agriculteurs, peut-être qu'ils vont faire quelque chose pour nos industries de métallurgie et d'aluminium. Les autres provinces ont offert un soutien à leurs producteurs, mais l'Ontario, jusqu'à maintenant, n'a rien fait. Est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui de mettre au point une trousse de soutien pour les producteurs d'aluminium et de métallurgie? Nous savons que ces tarifs vont être en place. au ministre de l'Agriculture. Vous allez renvoyer la question, ministre du Développement économique. Merci. Et je dirais à l'honorable député d'en face, nous avons très peu de foi. Eh bien, le Premier ministre a proposé 2 milliards de dollars pour compenser les dégâts qui ont été faits par les tarifs américains auprès de l'industrie de l'aluminium. et du métal. Moi, dans mon gouvernement, après avoir obtenu le libellé de cette entente, dimanche et lundi, nous sommes les seuls à avoir dit écoutez, cela a pris quelques jours pour défendre l'industrie et pour l'ALENA, il y avait des tarifs punitifs en commençant par l'aluminium et les métaux et Dieu sait ce qu'ils vont faire pour redonner des emplois aux États-Unis. Nous défendons nos emplois en Ontario et nous défendons les emplois au Canada également. rappel à l'ordre député de Timmins à l'ordre rappel à l'ordre député de Mississauga-Struitsville. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le ministre des services à l'enfance et des services communautaires. Comme de nombreux collègues à la Chambre, j'ai demandé de l'aide de la part d'individus qui sont arrivés au Canada grâce à des voies légitimes d'immigration pour travailler. Là, on a une pénurie de métiers. Ces personnes travaillent fort pour contribuer à notre économie. Voici un exemple de la façon dont le système est inefficace. Voici un exemple pour vous l'expliquer. Cet individu a obtenu un visa de travail de façon légitime. Malheureusement, à cause d'une petite erreur, cet individu et sa famille seront déportés vendredi. À cause de cela, on s'est fait dire qu'Immigration Ontario ne peut pas aider cette personne, mais il faut qu'il soit renvoyé au palier fédéral. Monsieur le Président, que fait l'Ontario pour aider les immigrants légitimes? Au ministre des Services à l'Enfance, j'apprécie la question de la députée de notre côté de la Chambre. Comme je l'ai mentionné sur cette question, les Ontariens perdent leur foi ou leur confiance dans la capacité du gouvernement fédéral pour s'occuper du processus de l'immigration et du processus des réfugiés. J'aimerais vous rappeler que le gouvernement fédéral a l'unique compétence sur la sécurité frontalière et les demandes de réfugiés. À cause de cela, c'est la raison pour laquelle dans notre gouvernement, nous demandons au gouvernement fédéral de payer 200 millions de dollars à cause des pressions auprès de notre assistance sociale, à cause des coûts des refuges temporaires. dans nos deux plus grandes villes, 20 millions de dollars dans les coûts d'éducation et plus, en plus de coûts supplémentaires pour l'aide juridique, le bien-être des enfants. Alors, je veux continuer à demander aux libéraux du gouvernement fédéral pour régler leurs problèmes défectueux. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre. J'aimerais décrire cette situation. Mme la ministre, cet individu est arrivé au Canada avec sa famille sur un visa de travail et cet individu et sa famille veulent rester. Il a retiré sa demande originale et s'est inscrit à notre programme, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait une bonne demande. Nous avons un gouvernement fédéral qui est responsable des personnes qui traversent illégalement, mais il ne s'occupe pas des personnes qui ont fait une erreur. Est-ce que la ministre va défendre ces personnes et empresser le gouvernement fédéral pour être responsable de leurs politiques qui ont mené à des réfugiés qui traversent la frontière illégalement? À la ministre. Merci. Presque immédiatement après être devenue la ministre responsable de l'immigration, j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai dit au gouvernement libéral fédéral d'être responsable de l'augmentation des coûts d'immigration que nous avons vues, c'est-à-dire 200 millions de dollars et plus. Et la deuxième, c'est de demander, nous espérons recevoir plus d'immigrants économiques afin d'avoir plus de personnes qui viennent au Canada pour les programmes de métiers spécialisés. Mais laissez-moi vous être clair, il y a un problème à la frontière. Il y a une incompétence du niveau fédéral qui affecte la traversée de la frontière illégale au Québec qui a un effet sur nous. Je veux donc être claire, il y a des gens présentement qui ne sont pas les bienvenus en Ontario qui pourraient être ici pendant deux ans et être déportés. On demande au gouvernement fédéral de régler le problème des demandes de réfugiés. Il faut être juste pour tout le monde, il faut les traiter dans le système de façon rapide. Merci. Prochaine question, députée de Windsor-Ouest. Merci à la ministre de la Santé. Jeudi, vendredi, la ministre a reçu une lettre ouverte signée par 17 professionnels de la santé lui demandant d'agir rapidement et d'ouvrir plus de sites de prévention des surdoses. L'un des signataires est à Windsor-Ouest et la lettre dit, et je cite, puisque ces services supervisés ont commencé à ouvrir en 2017. Ils ont déjà épargné 917 morts qui ont été empêchées. C'est 917 familles qui n'ont pas reçu la pire nouvelle de leur vie. 917 personnes qui ont une chance de se construire une nouvelle vie. Est-ce que la ministre va écouter ses experts et ouvrir plus de ses sites qui sauvent des vies? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci à la députée pour sa question. Parce que toute perte de vie est une tragédie. Beaucoup trop de vies ont été perdues en Ontario. Je prends cette crise très au sérieux, comme tout nous tous ici en cette Chambre au cours des derniers mois. J'ai écouté la population, les gens qui sont les experts, qui gèrent ces sites, des gens qui ont de l'expérience, les voisins, les centres communautaires, et voilà. Et je parlais à tous ceux qui veulent avoir un mot à dire là-dessus. Nous sommes dans le processus. Nous avons demandé à Santé Canada d'avoir une exemption prolongée pour 6 mois de plus, alors que je finalise mes recommandations au Premier ministre, qui seront finalisées très rapidement. Complémentaire. Merci, M. le Président. La ministre Windsor continue d'avoir de la difficulté avec l'augmentation de la pauvreté. Un enfant sur quatre grandit maintenant dans des familles à revenus faibles. La vie peut être tout particulièrement difficile et être affectée par la crise des opioïdes, tellement que des acteurs du milieu veulent ouvrir un site de prévention des surdoses qui n'est pas sanctionné, parce qu'ils ne peuvent pas attendre que le gouvernement agisse alors que les membres de nos collectivités meurent de façon inutile. Toutefois, ça signifie qu'ils s'ouvrent à une poursuite judiciaire. Est-ce que le gouvernement est confortable de traiter les gens de ce secteur comme des criminels simplement parce qu'ils essaient de sauver des vies? La ministre de la Santé. Il ne fait aucun doute que c'est une question très sérieuse. Et on traite cette situation depuis très longtemps. Je sais que l'opposition veut une réponse immédiatement, mais le premier ministre a souligné qu'il veut prendre une bonne décision fondée sur les preuves et les données scientifiques. Et je ne crois pas que qui que ce soit serait à l'encontre de cette demande. Voilà ce que j'essaie de recommander au premier ministre. Et évidemment, d'épargner des vies, évidemment, c'est important. L'autre partie, qui est aussi très importante, c'est que les gens puissent obtenir des traitements et de la réadaptation afin que ces personnes puissent améliorer leur vie. Les deux éléments sont très importants. Et dans mes recommandations, je discuterai de ces situations et ils prendraient une décision finale et une annonce sera faite rapidement. Prochaine question. Députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales alors que l'on célèbre la 20e Semaine nationale de l'agriculture. Je me rappelle de gens comme Grant Greed et Jennifer Smiley qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre la nourriture sur la table de l'Ontario. C'est aussi une semaine difficile étant donné le nouvel accord avec les États-Unis qui affectera les agriculteurs de l'Ontario. Et c'est décevant que nos homologues fédéraux ont créé cette incertitude pour l'industrie agricole. La semaine dernière, notre ministre responsable du développement économique, de la création d'emplois et du commerce a envoyé un message fort aux États-Unis. Que fera le ministre pour assurer que le gouvernement fédéral ait le meilleur intérêt des agriculteurs ontariens à l'esprit? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, merci pour la question. Les agriculteurs sont vraiment l'épine dorsale de notre économie. Ça a été un début de semaine difficile pour le secteur de la gestion de l'offre avec le nouvel accord, mais le premier ministre et moi-même avons agi immédiatement et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour aider nos agriculteurs. On a rencontré les acteurs du milieu de la gestion de l'offre pour que notre gouvernement fédéral compense nos agriculteurs pour leurs pertes. La ministre Freeland a dit que nos agriculteurs seraient compensés de façon complète pour les concessions qui sont équitables, pour les concessions qui ont été faites. On s'assure que notre alimentation soit saine et on continue de revoir cet accord pour vraiment entrer dans les détails. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui défend ses agriculteurs et apprécie leur contribution à notre société. J'ai hâte de travailler avec notre gouvernement pour nous assurer d'aider les agriculteurs ontariens au meilleur de notre capacité et de nous assurer que les agriculteurs ontariens soient encore à l'avant-plan dans l'esprit du gouvernement de Justin Trudeau. J'aimerais savoir ce que le ministre continue de faire pour créer un environnement qui appuie nos agriculteurs et qui montre que nous sommes ouverts aux affaires. Le ministre, je remercie la députée de sa complémentaire. J'aimerais aussi remercier tous les membres du groupe parlementaire hier qui ont pris du temps pour visiter, prendre des photos de nos tracteurs qui étaient dans la cour sud afin de célébrer la semaine de l'agriculture. Notre gouvernement veut défendre nos agriculteurs alors que l'on continue de revoir le nouvel accord avec les États-Unis. Nous allons travailler avec nos agriculteurs et nous allons pousser le gouvernement fédéral à les compenser de façon appropriée. Notre plan de prolongation d'extension du gaz naturel aidera les familles et les entreprises afin qu'elles puissent continuer à fournir la meilleure nourriture possible à notre société. Notre plan de se débarrasser de la taxe sur le carbone fait aussi partie de ce plan pour avoir plus d'argent dans la poche d'être contribuable. On diminue la bureaucratie et la réglementation avec des changements dans le programme de compensation par la vie sauvage, des dommages créés par la vie sauvage. Notre gouvernement a été élu pour ouvrir l'Ontario aux affaires et nous avons agi immédiatement pour que la vie soit plus abordable et efficace pour nos agriculteurs. Intervention du président Raquel Appendu. Député de Waterloo, une nouvelle question. Merci. au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Maureen Task, il y a quatre ans, est venue me voir pour avoir de l'aide pour trouver son fils Daniel après plusieurs pétitions ici, déposées ici en cette chambre et une loi sur les personnes manquantes. La loi a été adoptée au printemps. J'aimerais remercier Maureen parce qu'elle a transformé sa douleur en action, et on met la loi maintenant sur la glace. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour à savoir quand est-ce que cette loi entrera en vigueur dans la province de l'Ontario? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Je remercie la députée de ces questions. Et je la remercie de me donner la possibilité de me faire une mise à jour. mon personnel a reçu des directives pour élaborer la loi nécessaire afin que cette loi entre en vigueur. Monsieur le Président, cette loi, une fois appliquée, établira un obstacle, détruira un obstacle plutôt, pour les policiers et qui enquêtent sur ces cas, leur donnant la possibilité d'utiliser des outils nécessaires. La loi sur les personnes manquantes pourra permettre d'avoir accès à des dossiers comme les différents déplacements, les communications téléphoniques ou autres, et d'avoir l'autorisation d'entrer sur des lieux afin de performer une recherche. Complémentaire, c'est bien de savoir que le ministère travaille sur la réglementation, mais la loi doit être apportée à cette Assemblée pour que les réglementations soient appliquées. Maureen est l'une des défenseurs les plus importantes de cette loi. D'autres provinces n'ont pas de telle loi. Maureen a été accueillie ici, on lui a expliqué la loi et c'est elle qui a mené à la création de cette loi. Et pourtant, la communication n'est plus là. Après le travail de Maureen, le gouvernement lui doit à elle et à la population de lui donner une réponse, de ramener la loi en cette Chambre. Quel est le statut de cette loi et quand est-ce qu'elle reviendra ici à cette Assemblée? Réponse, le ministre. Merci encore une fois à la députée pour sa question. J'aimerais rappeler que mon ministère prend cette question très au sérieux. Mon personnel a déjà reçu des directives pour élaborer les réglementations nécessaires afin que cette loi devienne une réalité. Cette loi fournira aux hommes et aux femmes dans les forces policières les outils nécessaires afin de mener de façon plus efficace des enquêtes dans des questions ayant trait à la disparition de personnes. Prochaine question, députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité, j'ai appris hier que l'on honore les gens pour la Journée internationale des personnes âgées. Pourquoi est-ce que les aînés telles que moi-même sont essentiels à notre gouvernement ? Au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de Burlington qui travaille de façon acharnée. J'ai apprécié la possibilité de parler au cours de la journée de lundi et de dire pourquoi la contribution des aînés est aussi importante pour moi et mérite notre soutien collectif. Nos aînés sont le fondement de notre société, de cette province et de cette grande nation qu'est le Canada. Monsieur le Président, nous en devons beaucoup aux hommes et aux femmes qui ont aidé à construire notre province et notre pays. Présentement, il y a 2 millions d'aînés dans la province et dans 25 ans, ce chiffre doublera à 4 millions. J'aimerais être clair, nous allons les appuyer à chaque moment. Les aînés vivent plus en santé, plus longtemps, sont plus indépendants et sont plus impliqués sur le plan social. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au ministre, est-ce qu'il peut mettre à jour cette Chambre sur la façon dont ce gouvernement appuiera les aînés de l'Ontario? Le ministre. Merci de la complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre Doug Ford et ce gouvernement ont une grande estime des aînés de l'Ontario. Ils sont au cœur de tout ce que l'on fait en tant de gouvernement. À la conférence des municipalités de l'Ontario, j'ai rencontré plusieurs maires et conseillers qui travaillent pour avoir des initiatives qui sont axées sur les aînés. J'ai aussi été à plusieurs événements, comme une réception d'une association des aînés. à Ottawa. J'ai aussi visité un centre d'aînés à Ottawa, Monsieur le Président. Nous avons plusieurs acteurs du milieu qui travaillent de façon acharnée et qui partagent notre passion et notre engagement. intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Député de London North Centre. Merci à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Dans ma circonscription, il y a un centre de refuge qui fonctionne à 195 % de sa capacité. En juillet, on a demandé au gouvernement s'il ouvrirait des propriétés fédérales et provinciales pour aider cette crise. Est-ce que la ministre va arrêter de pointer son doigt vers le fédéral et dire ce qu'elle fait pour continuer de servir non plus vulnérable? La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Je remercie le député de sa question. Je suis très heureuse de prendre la question puisqu'on nous a célébré la Journée internationale de la fille aujourd'hui. Je travaille avec mon ministère afin de construire plus de capacités des refuges. J'en aurai plus à dire au cours des prochaines semaines. J'apprécie votre question. J'aimerais bien en apprendre plus sur cet enjeu. Nous aurons cette conversation après la période des questions, si ça fonctionne avec vous. Mais j'aimerais être claire, c'est très difficile pour le député de l'autre côté de voir ce qui se passe tout particulièrement avec les demandeurs d'asile qui traversent de façon illégale, qui arrivent à Ottawa, à London, alors qu'on essaie d'avoir plus de refuges dans la province. Je suis engagée en tant que ministre responsable déléguée à la condition féminine, mais aussi en tant que ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires à investir plus d'argent dans cet aspect. Nous avons investi 160 millions de dollars pour l'année 2017-2018. Complémentaire, merci. J'ai bien hâte de rencontrer la ministre. Je m'inquiète pourtant de la population qui n'est pas desservée présentement. De qualifier ça d'une crise de réfugiés, c'est de donner un mauvais nom. Il y a des gens qui sont itinérants et cette réponse ne fait absolument rien pour ces gens. Et donc, je demande au gouvernement d'agir immédiatement. Nous avons vu l'aide sociale être augmentée, l'augmentation ou l'aide sociale être diminuée par ce gouvernement. Il faut agir immédiatement. La ministre doit agir immédiatement aujourd'hui afin de fournir l'aide que la population de London a besoin. La ministre, je crois que le député confond la situation à Toronto et à Ottawa avec ce qui se passe à London. La capacité que nous avons dans notre système de refuge a été affectée de façon significative et j'aimerais que le député de l'autre côté se joigne à nous en demandant au gouvernement fédéral de se joindre à la table avec 200 millions de dollars afin que les gens qui sont les plus vulnérables dans mon ministère, qui sont les femmes qui font face à de la violence, les femmes qui sont victimes de traite de personnes, les enfants qui sont en tutelle et que les gens qui ont un retard de développement, ces gens méritent de l'argent. Je ne sais pas pourquoi le député de l'autre côté ne veut pas se joindre à nous. Je vais rencontrer le député de l'autre côté après la période des questions. Interdivention du président à l'Ordre. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Quelqu'un m'a envoyé un message disant qu'on voulait un rappel au règlement, mais ne l'a pas signé. Quelqu'un voulait corriger son compte-rendu? Rappel au règlement? Non? D'accord. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement. J'aimerais corriger mon compte-rendu. Mon souvenir était sur ma première élection plutôt que la dernière. Il y a une mise aux voies différée sur l'amendement à l'attribution de temps du projet de loi 4, loi ayant trait à la préparation d'un plan pour le changement climatique qui fournit l'élimination du plafonnement et échange et qui abroge la loi sur l'atténuation du changement climatique de 2018. sonnerie de 5 minutes. vertu au règlement. Grazie. Rappel au règlement. Rappel au règlement. D'accord. Le réto. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501